Salut les investisseurs gagnants, c'est Alexandre du site Altitrading. Je suis vraiment super heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle va traiter d'un indicateur connu, reconnu et utilisé par de plus en plus de personnes à travers le monde, de traders à travers le monde. Cet indicateur, c'est Ishimoku Kinkoyou. Alors Ishimoku, comme vous le savez, je l'utilise vraiment au quotidien pour trader sur les marchés et je trouvais intéressant de vous faire une petite vidéo introductive. Je vais essayer que ça tienne en 5 minutes, on va voir si ça va fonctionner. Donc voilà, c'est quoi ce nom barbare d'Ishimoku ? Et bien c'est vrai qu'au premier abord, Ishimoku peut paraître un peu compliqué, mais vous allez voir que c'est un indicateur simple et extrêmement efficace pour investir sur les actions, les indices, les devises et les CFD. Allez c'est parti ! Alors Ishimoku a été inventé et mis au point par Goshi Ozoda. Goshi Ozoda, c'était un journaliste japonais qui était spécialisé dans les marchés financiers. Alors je vous passe rapidement l'histoire, mais il a travaillé sur Ishimoku pendant plus d'une vingtaine d'années avant de publier en 1968 l'intégralité de ses recherches en sept volumes dans un ouvrage qu'il a appelé Ishimoku Kinko Yo. Donc Ishimoku, ça signifie d'un coup d'œil, Kinko l'équilibre et Yo la représentation graphique. Donc comment l'interpréter ? Donc c'est vrai qu'en 5 minutes, c'est impossible de tout vous expliquer sur Ishimoku, mais le plus important à mon sens dans cette vidéo d'introduction, c'est que vous compreniez que Ishimoku, c'est un indicateur qui représente l'équilibre du marché. Donc on va voir ensemble comment se construit Ishimoku. Donc les syndroactes qu'il compose matérialisent les points d'équilibre des prix et elles vous avertissent des potentielles ruptures de cet équilibre à exploiter pour entrer sur le marché. Donc ces droites qui sont analysées en rapport les unes avec les autres et non séparément, elles présentent une sorte d'image globale parfaite et instantanée du mouvement des prix. Donc un seul coup d'œil sur ce graphique Ishimoku permet de connaître d'un seul coup d'œil le sentiment du marché et la force de la tendance, ce qui est vraiment hyper intéressant. Donc pour aller un peu plus loin, je dirais que ce système est basé sur l'équilibre du marché à un instant T et qu'il représente la dynamique des différents acteurs. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la rupture de cet équilibre indique la prise de contrôle des vendeurs ou des acheteurs qui entraînent les prix dans une tendance. C'est comme dans la vidéo où je vous parlais des pullbacks avec cette histoire de lance-pierre. Et bien là, c'est exactement la même chose. À la fin de cette tendance, les prix se stabilisent sur un nouvel équilibre en attendant la prochaine rupture. Alors le graphique Ishimoku, comme vous pouvez le voir, comporte cinq droites, dont deux sont synchrones avec les prix en cours. Ces deux droites sont la Kijun et la Tenken. Et deux autres permettent de projeter dans le futur le marché actuel. Donc c'est la Senku Span A, la SSA, et le marché passé qui est la SSB. Et enfin, il y a une cinquième droite qui est la représentation de la mémoire du marché qui s'appelle la Shikuspan. Alors ne vous inquiétez pas, si c'est la première fois que vous entendez parler d'Ishimoku ou si Ishimoku vous intéresse mais que vous êtes complètement débutant, il faut quand même un petit temps d'assimilation. Et ensuite, vous ne pourrez vraiment plus vous passer d'Ishimoku pour regarder et analyser un graphique de bourse, je vous l'assure. Alors c'est parti, découvrons ensemble plus précisément le détail de chaque droite et leur intérêt dans le système Ishimoku Kinko Yo. Donc on va commencer par la droite la plus faible du système mais qui n'est pas la moins intéressante et qu'il ne faudra surtout pas négliger. Il s'agit de la Tenkansen. Alors en fait, chaque droite a un intérêt précis et logique dans la construction de l'indicateur Ishimoku donc il ne faut vraiment négliger aucune de ces droites. Ishimoku représente un ensemble. Alors la Tenkansen, elle représente les points moyens des prix sur les neuf dernières périodes. Il s'agit en fait de prendre les neuf dernières bougies, d'identifier le point le plus haut et le point le plus bas, de les additionner et de les diviser par deux. Alors ne vous inquiétez pas, l'indicateur Ishimoku dans toutes les stations de trading le fait, fait les calculs automatiquement. Il n'y a vraiment pas besoin de prendre sa calculatrice pour calculer les différents niveaux. Alors on obtient ainsi le point moyen entre les deux extrêmes sur ces neuf périodes. Alors vous voyez ici sur le petit graphique que le cercle vert qui matérialise la Tenkan à un moment donné, c'est en fait le calcul des neuf dernières périodes matérialisées sur ce graphique. Alors au fur et à mesure que des nouvelles bougies se forment, les points les plus hauts et les points les plus bas changent. On dit que le point moyen se déplace et c'est le cas sur le graphique où la Tenkan, elle monte. C'est simplement que les points les plus hauts et les plus bas augmentent. Alors en revanche, si les prix restent dans un canal sans qu'un nouveau point haut ou point bas n'apparaisse, eh bien cette droite, elle reste plate et forme un palier. Et comme cette droite est très proche du prix du fait de sa courte périodicité, eh bien les prix croissent fréquemment la droite sans impact réel sur la poursuite de la tendance. Alors c'est vrai que le rôle principal de la Tenkan, c'est un rôle d'alerte dans le déroulement d'un mouvement des prix. C'est la droite la plus faible de toutes, mais elle nous indique vraiment de précieuses informations quant à la volatilité des prix ainsi que sur la puissance du mouvement liée en fait à son inclinaison. Donc la deuxième droite, c'est la Kijun et la Kijun elle est vraiment très connue. Elle est calculée de la même manière que la Tenkan, elle représente les points moyens seulement sur 26 dernières périodes et non sur 9 périodes. Alors puisque la période prise en compte est plus longue, vous remarquerez que les paliers sont plus marqués et plus longs. De fait, c'est vraiment cette droite qui matérialise des supports et des résistances majeures. Donc l'information qu'on peut en retirer, le rôle de la Kijun, elle est capitale dans le système Ishimoku. C'est en fait le point de repère essentiel pour situer rapidement les prix par rapport à un support ou à un niveau de résistance clé. Maintenant, on va parler du nuage, donc le nuage qu'on appelle aussi Kumo et c'est vraiment... C'est ce qui différencie vraiment Ishimoku des autres systèmes, des autres indicateurs, des autres outils d'analyse technique qui sont plutôt situés dans le présent. Le Kumo, en fait, c'est une projection dans le futur de 26 périodes. Alors nous allons effectivement voir que le nuage est composé de deux droites, la SSA et la SSB et le rôle du nuage est vraiment important. Il s'agit en fait du dernier support du marché. Et si les prix cassent ce nuage, donc il s'agit d'un changement de tendance. Donc le nuage, c'est tout simplement un espace qui est créé entre deux droites, la SSA et la SSB. On dit simplement que si la SSA est au-dessus de la SSB, le nuage est haussier et si l'inverse, la SSB est au-dessus de la SSA, le nuage est baissier. Donc on va voir juste rapidement le détail de la SSA et de la SSB. Donc on va parler tout d'abord de la SSA, donc la Senku Span A. La Senku Span A, donc elle est projet 26 périodes en avant. C'est une projection qui matérialise le caractère cyclique des mouvements des prix. Donc en effet, les prix ont tendance à revenir sur des niveaux d'équilibre qui ont déjà été travaillés dans le passé. Et la lecture de cette droite, à l'instant T, vous informera des supports et des résistances que le prix rencontrera dans 26 périodes. Alors la SSB, donc la Senku Span B, c'est la deuxième droite d'équilibre qui est vraiment plus importante puisque le calcul n'est pas sur 26 périodes, mais sur 52 périodes. Donc c'est souvent, enfin c'est la droite la plus forte du système Ishimoku et c'est vraiment une droite longue et horizontale parce qu'il n'est nécessaire que les prix fassent un nouveau plus haut ou un nouveau plus bas pour impacter le point moyen et donc bouger cette droite. Donc vous devrez prendre en considération cette droite qui représente vraiment un niveau très important si vous souhaitez trader avec Ishimoku car les supports et les résistances sont vraiment très importants et difficiles à casser par les prix. Comme vous pouvez le voir, le prix aura tendance souvent à rebondir comme vous le voyez sur le graphique au début du graphique 6 contre. Ce qui est vraiment génial avec Ishimoku, c'est que le nuage nous permet d'avoir une vue multitemporelle qui représente la dynamique de l'actif. Donc on dit qu'à l'intérieur du nuage, le prix est sans tendance donc je ne vous conseille pas vraiment d'ouvrir de position lorsque le prix est dans le nuage car on a affaire à une incertitude de marché quant à la direction des prix. Maintenant, la dernière droite, c'est la Shikou Span que j'appelle plus communément la Shikou pour plus de simplicité. Elle représente en fait la clôture des prix retardés de 26 périodes. Donc c'est cette droite qui est vraiment hyper précise et elle est considérée comme la mémoire du marché dans le sens qu'elle permet de comparer la situation actuelle des prix avec celle de 26 périodes en arrière. Alors la Shikou, elle nous indique le potentiel mouvement en devenir des prix en nous rappelant quels avaient été les niveaux qui avaient été travaillés dans le passé. C'est vraiment une droite hyper importante dans le système Ishimoku et vraiment la Shikou peut rebondir sur tout et n'importe quoi que ce soit la Kijun, la SSB pour les principaux. Et puis son franchissement servira de validation du mouvement initié par les prix actuels confirmant un début de tendance et surtout, vraiment, surtout, son potentiel. Alors, en résumé, beaucoup de notions assimilées. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment une introduction. Ça peut vous paraître vraiment barbare dans un premier temps, mais avec l'expérience, ce sera vraiment très simple à utiliser et vous ne pourrez vraiment plus vous en passer. Ce qu'il est important de retenir, c'est que Ishimoku évolue dans un espace temporel étendu. Donc nous avons le présent avec la Tenkan et la Kijun, une projection dans le futur du marché actuel grâce à la SSA et du marché passé grâce à la SSB et enfin, la mémoire du marché grâce à la Shikuspan. C'est vraiment un indicateur complet. D'un seul coup d'œil, vous aurez toutes les représentations intéressantes pour exploiter votre trading avec une stratégie complète et facile à utiliser. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas respecté le temps donné que je m'étais fixé des 5 minutes. Ce n'est pas grave parce que je pense que vraiment l'essentiel, c'est que vous ayez appris quelque chose sur Ishimoku que vous ayez découvert en guise d'introduction ce magnifique indicateur d'Ishimoku Kinkoyo. Et puis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo ou à réagir dans les commentaires si vous souhaitez que j'aille un peu plus loin sur la description de cet indicateur. Et puis, si vous cherchez enfin une stratégie complète et simple, facile à mettre en œuvre pour exploiter Ishimoku, je vous invite vraiment à découvrir et à suivre ma formation Décupler mes revenus boursiers que vous pouvez trouver juste ici. Et elle vous expliquera vraiment, je me suis donné à fond pour vous expliquer de manière la plus simple possible toutes les étapes de A à Z pour gagner sans stress sur les marchés boursiers. Voilà, je vous souhaite vraiment de bons trades et je vous dis à très bientôt sur le site altitrading.fr. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501